Salut tout le monde, c'est Alex de Prêt pour la route. Aujourd'hui, on est au Garden of the Gods. On s'est installé à Colorado Springs puisque c'est assez central parmi les points d'intérêt qu'on voulait visiter. Le camping de Garden of the Gods est à moins de deux minutes du parc. Sur le chemin, on peut y voir des maisons qui sont construites à travers les roches qui nous rappellent les maisons des pierres à feu. Et les chiens sont ennemis! Au Garden of the Gods, on peut se contenter de regarder les roches mais on peut aussi les escalader. Tout près de notre camping, on peut monter une montagne de 14 000 pieds d'altitude qui se nomme Pikes Peak. Au sommet, il y a beaucoup de neige. Il faut donc s'habiller chaudement. Pour avoir le droit d'utiliser la route qui mène jusqu'en haut de la montagne, ça coûte 12 $ par adulte, donc un total de 24 pour nous deux. Les gens de la montagne nous recommandent de ne pas utiliser l'air climatisé en montant pour ne pas faire surchauffer le moteur. En descendant, il vaut mieux freiner par coup que de freiner continuellement. Ça aide à ne pas faire chauffer les freins. En redescendant la montagne, on croise une station de vérification de température des freins. Si les freins sont trop chauds, on doit s'arrêter le temps de les laisser refroidir. J'ai trop de bisous! Là, j'ai envoyé Valérie faire un test d'exercice en altitude. Elle est partie faire un tour en courant pour revenir et voir si elle est plus essoufflée que d'habitude. Oh my god! La sprinteuse olympique, Valérie Beaupré. Attends. Oh my god! J'ai les mains gelées! On dirait que je viens faire un entraînement d'une heure. Voilà, c'est fait! Ça fait que oui, on est plus essoufflée en altitude. Je pourrais faire Blue Christmas. A hall of a blue Christmas Without you Nous sommes dans le brouillard total. On voit complètement rien du tout en avant. Puis on sait que c'est un précipice qu'on dirait que le bord. On voit que les queuves ressemblent à ça. Faut faire attention, Alex. Je me suis mis sur les quatre fous. d'un coup qu'il arrive un véhicule en arrière de moi parce que je ne vais vraiment pas vite. Là, on vient d'arriver à la station de vérification de freinage. Il n'y a personne pour les checker. Bon, on vient de voir la vérification. Les freins sont corrects, on peut descendre. On vient d'arriver en bas de la côte du Pikes Peak. Tout s'est bien passé, mes freins sont en bon état. On n'est pas morts dans le brouillard en passant sur un précipice comme celui-ci. On peut profiter de la super belle vue qu'on a ici. On ne réveille pas la soirée. On est arrivés à Denver. Et ce soir, on va voir les Rockies. La 16e rue est la rue principale à Denver. Elle est fermée aux automobilistes. Seulement les autobus peuvent circuler. Nous nous sommes rendus au Coresfield à pied et nous avons utilisé les autobus gratuits pour revenir. Donc là, on vient de trouver deux billets pour 29$ chaque. On va être derrière le marbre. Un petit peu en hauteur, mais bref, on devrait bien voir ça. Ok, alors... Merci beaucoup! Bye! Bye bye! Quel jeu, Bob! Dinger! Le monsieur qui marmonnait disait que la mascotte s'appelle Dinger, puis Dinger ça veut dire Home Run, donc coup de circuit. Puis la mascotte c'est un Triceratops parce que quand ils ont excavé pour construire le stade ici, ils ont trouvé des ossements de Triceratops. Donc bref, c'est la raison pourquoi c'est ça leur mascotte. C'est le moment tant attendu de switch de calotte, donc on part aux fans des Yankees aux fans des Rockies pour une soirée. Bonne soirée! C'est déjà la fin de notre semaine au Colorado, un endroit magnifique avec des tonnes de climats différents. Demain, on se dirige vers Moab en Utah, mais juste avant de quitter le Colorado, on avait un dernier arrêt à faire. En se dirigeant vers notre prochaine destination, nous devions croiser le Colorado National Monument. C'est un petit détour sur notre route qui en valait vraiment la peine. On est dans la ville de Fruita, dans le Colorado. On vient de faire une route suicidaire dans les mots d'Alexandre. L'affût est incroyable, c'est vraiment beau. On a acheté une passe à 80$ pour avoir accès pendant une année complète, je pense? Je pense que oui. Une année complète dans tous les National Park des États-Unis, donc on est bon pour continuer. On est rendu à notre deuxième. On continue! Is this so far? There's still another three months. Oh geez. I won't be able to do it. Sous-titrage ST' 501